Salut à tous, dans cette vidéo on va découvrir ensemble la mise à jour cauchemar, c'est la nouvelle mise à jour d'Halloween. Vous allez voir qu'elle est très riche en contenu, il y a énormément de nouveautés et pour ma part je pense qu'il s'agit de la plus grosse mise à jour d'Halloween de l'histoire de Fortnite. Mais avant tout les gars, avant de découvrir toutes les infos, pensez à lâcher un maximum de pouces bleus, c'est hyper important. Abonnez-vous si vous ne l'êtes toujours pas et comme d'habitude, sans plus tarder, on est directement parti. Ok ok les gars, comme vous l'avez compris, aujourd'hui dans cette vidéo on va découvrir ensemble la mise à jour d'Halloween, la mage 18.20. Vous allez voir qu'elle est très riche en contenu, il y a énormément de nouveautés. Mais avant tout, comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher un maximum de pouces bleus, je compte vraiment sur vous. Si ce n'est toujours pas fait, abonnez-vous, activez la cloche des notifs. Et enfin pour terminer, pensez à me soutenir dans la boutique de Fortnite avec le code créateur CHOU, ça s'écrit CHOU, 4 lettres seulement. Merci infiniment à tous ceux qui me soutiennent, c'est grâce à vous que je peux financer autant de concours et autant de cadeaux. D'ailleurs pensez à vous rendre tout de suite dans les commentaires, donnez-moi votre pseudo Epic Games, vous avez l'autorisation de le spammer. Et sachez que j'ajoute en ami mes soutiens, donc profitez-en, n'hésitez pas à me soutenir les gars, c'est très très important. Sans plus tarder, je vous propose directement d'enchaîner avec les news de la vidéo. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a plein d'informations, plein de leaks qui ont été dévoilés, donc forcément on va tout découvrir. Tout d'abord, on va commencer par une nouvelle qui nous a été annoncée il y a quelques heures de ça. L'XP a été boostée sur Fortnite, encore une fois. Et oui, comme vous le savez au début de la saison 8, c'était assez compliqué de gagner des niveaux. Et bien sachez que grâce à hier, grâce à une toute petite mise à jour, on peut désormais gagner beaucoup plus d'XP. Grâce aux quêtes que vous avez déjà effectuées sur le jeu, comme vous le voyez, on peut apercevoir le boost d'XP. C'est plutôt stylé et c'est vrai que là, on en gagne largement plus. Quoi qu'il en soit, ça reste toujours du bonus. Donc merci à Epic Games, j'espère qu'ils vont continuer à nous donner des petits bonus comme ça et d'augmenter les quêtes d'XP. Là les potes, on va commencer par parler de deux skins Halloween qui sont sortis dans la boutique d'objets. On commence par le skin de Frankenstein ainsi que le skin Fusion. Et comme vous le voyez, ils sont apparus dans la boutique. C'est des skins qui sont devenus très populaires désormais. Il y a énormément d'achats qui ont été effectués et il faut croire que ça a plu aux joueurs. C'est vrai que c'était bien pensé de sortir ces skins et ils sont quand même assez stylés. Là, on va parler d'une nouveauté qui risque d'apparaître dans la prochaine mise à jour, la 18.20. C'est une collaboration avec une série qui a explosé pratiquement tous les records. On parle de Squid Game. Cette série, les gars, elle est plutôt cool. J'ai eu l'occasion de la voir et je dois avouer que j'ai passé du bon temps à la regarder. Eh bien, sachez qu'on va avoir une collaboration. Ça a été confirmé par Epic Games et quand on a vu ça, tous les joueurs de Fortnite étaient là en mode Merci, merci pour cette collab parce que tout le monde l'attendait. Comme vous le voyez à l'écran, je vous affiche un concept. Regardez-moi ce skin. Il représente parfaitement les gardes qui étaient dans la série. Sauf que là, les gars, on va directement passer au teaser qui nous a été dévoilé par Epic Games et qui nous confirme la collaboration entre Squid Game et Fortnite. Je vous laisse avec le TikTok et on se retrouve juste après. Comme vous l'avez vu, les gars, grosse référence à Squid Game. Eh bien, sachez que ça, ça a été posté sur le compte TikTok officiel de Fortnite et ça nous confirme bien évidemment la collaboration. Parce que comme vous le savez, Epic Games ne font rien au hasard. Ils ne sont pas là à faire de la publicité pour quelqu'un d'autre sans forcément avoir de l'intérêt pour eux. Donc croyez-moi, la collab va arriver très prochainement. Il s'agit d'un teaser et ça arrive plus vite que ce que vous pensez. Là, on va parler de toutes les dettes de sortie des mises à jour. Comme vous le savez, les gars, l'événement d'Halloween va commencer le 21 octobre et celui-ci se termine le 3 novembre. Il dure environ deux semaines et dans cet événement, on va avoir énormément de nouveautés qu'on va découvrir juste après. Là, on va découvrir toutes les mises à jour. Ce mois d'octobre, il va être rempli de mises à jour. Préparez-vous, j'espère que vous avez une bonne connexion. Tout d'abord, il faut savoir que la mise à jour 18.20, la première mise à jour d'Halloween, va sortir le 12 octobre. C'est très prochainement, les gars, c'est dans moins d'une semaine. Ensuite, il faut savoir que la mage 18.21, elle va sortir le 19 octobre, c'est-à-dire encore une semaine après la 18.20. Suite à ça, on va avoir la mise à jour 18.30, celle-ci est programmée pour le 25 octobre. Et après, on risque d'avoir la mise à jour 18.31 et celle-ci va sortir le 1er novembre. Comme vous l'avez compris, ça fait un total de 4 mises à jour et ces 4 mises à jour, elles ont été confirmées par Noliqueur. Et maintenant, on va voir pourquoi il y a autant de mises à jour seulement pour un événement. Comme vous le voyez à l'écran, il y a ce teaser qui nous a été dévoilé par Epic Games et dans celui-ci, on a découvert pas mal d'informations. Alors, la première semaine qui fait référence à la mise à jour 18.20, ça concerne le début de l'événement d'Halloween, l'événement cauchemar. Eh bien, sachez que la première semaine, on va pouvoir débloquer les récompenses, c'est-à-dire les cadeaux d'Halloween. On va en avoir plein, il y a énormément de cadeaux, ils sont plutôt stylés et bien évidemment, on découvrira tout ça en temps et en heure. Concernant les récompenses de l'année dernière, on avait obtenu une pioche, un accessoire de dos, un camouflage et encore plein d'autres choses. Les récompenses, il n'y a rien à dire là-dessus, elles étaient magnifiques et cette année, ça risque d'être encore mieux. Concernant la semaine 2, c'est-à-dire la mise à jour 18.21, on risque d'avoir l'ajout de pas mal de nouveaux skins, dont le skin School Trooper avec sa variante en or. Et comme vous le voyez, le skin envoie plutôt du très très lourd. Pour ma part, j'aime beaucoup ce nouveau style. Eh bien, sachez que la semaine 2, elle est prévue pour l'arrivée de plein de nouveaux skins. Concernant tous les skins, on va tout de suite les découvrir. Mais avant toute chose, les gars, à ce moment de la vidéo, pensez à lâcher un maximum de pouces bleus. Si vous voulez avoir un prof absent, alors n'hésitez pas, ça vous permettra d'avoir énormément de chance. D'ailleurs, on en profite à ce moment de la vidéo. Rendez-vous tout de suite dans les commentaires et tapez 1 ou 2. Vous choisissez l'un des deux numéros. Vous avez le droit de choisir seulement un chiffre pour sélectionner énormément de personnes et les ajouter à ma liste d'amis. Vous avez bien évidemment l'autorisation de spammer dans les commentaires. Les gars, faites-vous plaisir. Pour une fois, vous avez le droit de mettre autant de commentaires que vous souhaitez. Faites ce que vous voulez. Concernant les skins, il faut savoir qu'on va avoir le retour de Midas sombre. Et d'après ce qui nous a été dit à propos de ce skin, ça risque vraiment d'envoyer du très très lourd, les gars. Il va peut-être apparaître dans la boutique d'objets. Alors le skin de Midas, il faut savoir que ça nous a été confirmé par le liqueur Shinaber. Comme vous le voyez sur ce tweet, il nous a dit qu'il va apparaître dans la boutique d'objets. Ça fait un an qu'on l'attendait. Et enfin, il va apparaître. En tout cas, l'événement est incroyable, les gars. Le skin de Midas dans la boutique d'objets. Qui aurait pensé ça il y a quelques semaines de ça ? Je vous en avais parlé et là, ça se confiant. Alors d'après ce qui nous a été dit, ça, c'est à prendre avec des pincettes. Mais on risque d'avoir le retour du boss Midas. Midas, on l'avait eu l'année dernière pendant l'événement d'Halloween. Ça risque d'arriver et ça, c'est cool. Là, on enchaîne avec d'autres skins. Voici un teaser complet où l'on peut apercevoir pas mal d'images, pas mal de références à des skins qui vont sortir. Alors il nous est dit qu'il y a un skin vampire qui va apparaître. Le skin en question, je vous l'affiche à l'écran. Et comme vous le voyez, c'est un skin qui est plutôt sympa. Et d'après ce qui nous a été dit par Noliker, celui-ci arrive très prochainement dans la boutique d'objets. Il y a également d'autres skins qui ont été découverts, comme le skin Sanctum, que vous voyez tout de suite à l'écran. Ok, ça va plutôt sympa. Ça reste un skin basique, un skin qu'on a déjà connu, qui va ressortir avec une nouvelle variante. Après, grâce à d'autres teasers, on a pu apercevoir le skin Renegade, qui va apparaître très prochainement dans la boutique d'objets. On ne connaît pas la date, mais ça risque d'arriver pour très bientôt. Ensuite, on va avoir une collaboration avec The Walking Dead. Je sais que parmi vous, il y en a énormément qui sont fans de cette série. Eh bien, sachez qu'on va obtenir le skin de Rick. Ok, ça va, pas mal de skins qui arrivent dans cet événement. Ensuite, d'après Epic Games, on va avoir ce pack qui va sortir en novembre, un pack Minty. Et c'est vrai que les trois skins, ils envoient vraiment du lourd. Maintenant, on va enchaîner avec la troisième semaine, l'apparition du skin secret de la saison 8. Ce skin s'appelle le skin Reine des cubes, un personnage qui cache énormément de secrets. Comment faire pour le débloquer ? Eh bien, sachez qu'il y aura quelques petits défis à accomplir. Les défis, ce ne sera rien de très compliqué. Parler à des personnages, accomplir des petites émissions. Et à partir de là, on débloquera le skin. Et quand on sera équipé du skin, on pourra accomplir encore davantage de défis. Franchement, c'est plutôt cool. Cette troisième semaine, je dois vous l'avouer que je l'attends avec impatience. Et après les gars, concernant la quatrième semaine, il nous a dit qu'il y aura un événement qui s'appelle les cours de Fortnite. On a déjà eu ça très récemment. Eh bien, sachez que les cours de Fortnite, cette fois-ci, ce sera des bandes dessinées en mode un petit peu gore pour faire référence à Halloween et pour bien évidemment rentrer dans ce thème. Très récemment, on a pu apercevoir le bus de combat dans la vraie vie qui se trouvait dans les studios d'Hollywood. Ça faisait probablement référence à ça, aux fameux cours de Fortnite qui vont apparaître très prochainement, c'est-à-dire dans quelques semaines. Sachez qu'Epic Games est actuellement en train de mettre en place un événement qui s'appelle Parrainer un ami. Comme vous le savez, l'audience de Fortnite n'est pas à son top actuellement. Et donc, l'objectif de Fortnite, c'est de demander aux joueurs de parrainer un ami afin d'inviter de nouvelles personnes sur le jeu. Et à partir de là, on pourra débloquer gratuitement ces récompenses. Il faudra jouer quelques parties avec ces nouvelles personnes. Et c'est bon, on débloque un skin, une pioche, un planeur, un camouflage, un écran de chargement, un spray, une émoticone. Plein de récompenses les gars, ça fait vraiment plaisir. Du coup, voici pour les informations concernant la mise à jour 18.20. Sachez les gars qu'il y aura encore plein d'autres nouveautés. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher un maximum de pouces bleus. Abonnez-vous si vous ne l'êtes toujours pas, je compte vraiment sur vous. Code créateur, cheveux dans la boutique, 4 lettres seulement. C'est tout pour cette vidéo, je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501